Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce sujet de BACPRO Constructeur Bois, édition 2016. Je vais vous présenter à travers deux vidéos l'explication du sujet et ses exercices. Et dans une seconde vidéo, je ferai une correction détaillée des exercices. Pour ce faire, j'ai organisé l'ensemble des documents sur une même plateforme afin de se rendre compte de la manne de documents qu'ils vous êtes donnés à traiter durant l'épreuve. En situation réelle, cette épreuve a une durée de 3 heures. Vous avez à disposition un bureau, un poste informatique et la calculette. C'est une épreuve faisant appel aux connaissances générales acquises lors de votre cursus et périodes en milieu pro, mais aussi et surtout à votre capacité d'analyse et de recherche de l'information. Ce sujet d'étude propose un dossier sujet composé de 8 pages et d'un dossier ressources composé de 59 pages. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Le dossier sujet est la partie que vous aurez à remplir et rendre au professeur. Le dossier ressources sera, lors de l'épreuve du bac, consultable via votre poste informatique. J'ai transformé le dossier réponse en formulaire renseignable par ordinateur. Pour ce qui est des parties à dessiner, je vous demanderai de les faire sur papier et vous me les transmettrez par photo avec votre smartphone via l'adresse mail renseignée dans Pronote. Parcourons dans un premier temps l'ensemble des documents. De la même façon, je vous conseille vivement de faire la même chose le jour du bac. Voici une technique de lecture rapide, pratique et efficace, permettant ainsi de se faire une idée globale mais précise du sujet. Commençons par les documents, réponses et ces 8 pages, qui sont les plus importantes. Importantes dans le sens où vous devez renseigner seulement vos réponses sur ce document. Interdiction d'inscrire, signe, symbole, dessin, permettant de vous reconnaître par l'examinateur, au risque de voir votre copie annulée. Votre nom et prénom doivent apparaître seulement dans le cadre prévu à cet effet. Vous pouvez, lors de l'épreuve, séparer les 8 pages composant votre dossier réponse, si cela vous permet de répondre plus facilement. Mais attention, attention à bien rendre les 8 pages au surveillant de l'épreuve, une fois terminé. Ne pas inscrire votre nom sur les 7 autres pages, attention. Faites réagrafer le dossier par le surveillant à la fin de l'épreuve. Il en va de votre responsabilité de rendre tous vos documents correctement. Le sommaire est très important. Il faut absolument le lire. Et prendre le temps de le lire. Vous aurez l'impression de perdre du temps, mais au contraire, vous en gagnerez. Première chose à faire, renseigner le cadre supérieur en haut à gauche. Des informations qui permettront d'obtenir votre note au bac. Ensuite, une phase très importante inscrite en haut du tableau, de sommaire, vous stipule. Quels sont les documents dont vous disposez ? Vous disposez donc d'un feuillet A3 et d'un dossier ressources informatiques. Enfin, un tableau vous renseigne sur les thèmes composant le sujet et les documents ressources qui s'y réfèrent. Une colonne barème vous renseigne l'importance des thèmes sur l'ensemble du sujet. Je vais vous montrer, dans la suite, comment gérer son temps face à l'importance de ce barème. Car le but étant de marquer le plus de points le jour du bac. Revenons sur le titre de chaque thème. Très important, il vous permet de vous faire une idée brève de quoi il en retourne. Et de vous faire une première idée des questions sur lesquelles vous serez le plus à l'aise. Ce sommaire se clôture via un cartouche de bas de page, où vous êtes indiqué trois choses très importantes. La durée de l'épreuve, le coefficient et le droit ou pas à la calculette. Maintenant, parcourons brièvement l'ensemble du sujet et ses documents. Passez votre regard sur les feuillets Réponse rapidement. Regardez plutôt les titres et l'aspect graphique. Une fois fait, je vous conseille vivement de faire cette petite gymnastique d'esprit qui consiste à mettre en relation le barème face au temps de l'épreuve. Le barème est sur 100 points, soit 100% de votre temps. L'épreuve d'une durée de 3 heures, soit 3 x 6, 18-180 minutes. Il y a des thèmes à 10 points, c'est-à-dire 10% du temps de l'épreuve à passer dessus. Ce qui nous fait donc 18 minutes à passer pour gagner 10 points. Prenons 20 minutes pour ne pas trop vous embêter avec les calculs. Mais aussi pour que cet exercice ne vous prenne à peine 30 secondes de réflexion. Donc je sais rapidement combien de temps je devrais passer par thème. Cela vous permet deux choses. Si vous ne vous sentez pas capable de remplir tout le dossier Réponse, cela vous indique quels sont les thèmes qui payent le plus. Cela vous indique quels sont les thèmes qui payent le plus. Et quelle importance dois-je leur accorder. Mais aussi lorsque vous aurez le nez dans le guidon et que vous surveillerez l'heure qui s'écoule, cela vous rappellera ou pas que vous devez passer à un autre thème ou une autre question si vous êtes bloqué. Le dossier Ressources Dans ce sujet, composé de 59 pages, mais variables selon les sujets, je me suis permis de classer les différents documents en fonction du thème qu'ils traitaient. En informatique, le jour du bac, vous pourrez faire pareil en créant des sous-dossiers de classement. J'ai mis en colonne 1, tout ce qui traitait du dossier technique, c'est-à-dire les plans du projet. En deuxième colonne, on retrouve tout ce qui est en rapport avec l'entreprise, ses moyens, son planning et sa vitesse de production. Ensuite, on retrouve en colonne 3, tout ce qui est en rapport avec le matériel de levage et sécurité. Et enfin, une quatrième colonne, où on retrouve les documents relatifs au matériel. De manière générale, on retrouve dans l'épreuve E22, ces quatre grandes familles de documents. Ici, le nombre de pages ne caractérise pas du tout l'importance du document. Au contraire, on recherche ici à appréhender votre capacité d'analyse et de synthèse de l'information. Parcourons à présent de manière succincte l'ensemble des documents. On retrouve les plans du projet composés d'un CCTP, cahier des clauses techniques particulières, les plans de masse de façade coupe et vue en plan, et un fichier 3D vous permettant d'appréhender en volume le projet. Ensuite, vous avez des plans de pignons, qui vous serviront pour une question. Pour ce qui est relatif à l'entreprise, on retrouve un agenda d'or, un document décrivant les moyens de l'entreprise, un planning de chantier, et un document de production référençant les temps de production de murs au saturbo. Ensuite, dans la colonne des moyens matériels, on retrouve un document, un document concernant un échauffe d'âge, des documents sur des nacelles, et enfin, un document relatif à des gruques. Donc là, vous pouvez anticiper en vous disant qu'il y aura des questions relatives à un choix de matériel. Et enfin, dans la dernière colonne, on retrouve un document de matériel, en l'occurrence, des tuiles. Voyons à présent le thème numéro 1. L'étude du planning de chantier. Le travail demandé consiste à indiquer les dates d'intervention de la partie mur au saturbo. Pour ce faire, vous devez vous aider des ressources de planning de chantier, des moyens de l'entreprise et de l'agenda. Cette question reste facile pour mettre en confiance le candidat. Il suffit de lire et d'inscrire les informations dans les cases. La deuxième question consiste à calculer le temps de fabrication des murs au saturbois sur le chantier. Et voyez les mots sur le chantier, sous lignes, et les indications entre parenthèses sur le mur de façade et le barrage, indiquant ainsi leur importance. Nous retrouvons donc un tableau à plusieurs entrées, plusieurs colonnes qui nous montrent les différentes étapes de recherche d'informations, ou de calculs à réaliser. Et en ligne, on retrouve les différents éléments à calculer. Les murs sont numérotés. Ces numéros sont à rechercher sur l'épreuve, afin de comprendre de quel élément il s'agit. La première recherche porte sur la dimension. L fois H, longueur fois la hauteur. Prenons l'exemple du mur 1A'. Cherchons où se situe ce mur, et où trouve-t-on les cotes 2,56 et 3,08, qui sont en mètres. Voici sur le plan où se situe la cote de longueur, pour laquelle il faut réaliser une addition. Et voici sur la coupe la cote de hauteur. Ici, si l'on voulait être très rigoureux, on s'aperçoit que l'exemple comporte deux erreurs. On trouve 3,08 en additionnant 20 cm de longueurine, plus 2 m de baie, et 88 cm de linteau. Or, première erreur, le mur est posé sur une longueurine, bétho, de 20 cm. Visible également sur le fichier 3D, en plus d'être visible sur la coupe. Mais aussi, le mur 1A' comporte un petit morceau de pignon, afin de coller avec la charpente. Ici, pas pris en compte. On considère dans cet exercice que l'on calcule un temps de fabrication, et que l'on n'est pas à 1 m² de mur près. L'entreprise, ce type de calcul doit être fait de manière très rapide. Donc, on négligera ces petits murs de pignée. Donc, pour les autres murs situés sur l'extension, on prendra 3,08. Attention sur la partie surélévation. Vous devrez vous référer à une autre coupe. Vous devez, dans la colonne C, indiquer la surface en m² des murs correspondants. A vous de faire le calcul. Dans les colonnes D, E, F et G, vous devrez rechercher l'information de temps de fabrication, exprimée en minutes par m². Attention, les informations sont couplées. Voyez pour ceci le document « Temps de fabrication des murs aux satures bois ». Dans la colonne H, vous devez calculer le temps de fabrication, fonction des colonnes remplies précédemment. Dans la colonne I, on vous demande de rechercher le nombre d'ouvertures par panneau d'ossature afin de calculer une majoration du temps de fabrication. Vous trouverez les réponses sur les dossiers de plan, sur la vue en plan et les élévations, c'est-à-dire les façades du bâtiment, mais aussi sur le fichier 3D. Dans la colonne I, vous calculerez le temps de levage à partir de la formule inscrite en tête de colonne. Enfin, colonne K, vous calculerez le temps total par élément. En bas du tableau, vous calculerez pour chaque colonne les sommes. Et enfin, vous inscrirez en bas de page le temps total en minutes, puis en heures de fabrication et levage de ces murs. Ensuite, le thème 1 se poursuit avec une étude de planning. Vous devrez dans cette question compléter le calendrier afin d'identifier en fonction du document ressources, agenda, des périodes travaillées ou chômées. Vous en déduirez ainsi le temps que vous avez à disposition pour le levage de ces murs et conclurez sur des solutions possibles permettant d'être dans le timing imposé par le maître de l'eau. Le thème numéro 2 porte sur l'environnement de chantier. La question numéro 1 consiste à choisir un emplacement de grue s'adaptant aux contraintes de terrain mais aussi à la capacité à lever l'ensemble du chantier. Sur ce document où l'on voit un plan de masse, vous devez dessiner une représentation simplifiée d'une grue et un espace de stockage. Dans le feuillet, vous devrez justifier de manière écrite votre choix. Dans le feuillet suivant, toujours relatif au thème 2, on vous demande de justifier votre choix de grue. Ce choix sera fonction des distances de levage ainsi que des charges à lever. Un tableau référençant les éléments les plus lourds et les plus contraignants à lever est à compléter. On vous demande de calculer la surface des éléments pour en déduire leur poids. On mesure sur le plan basse du feuillet précédent les distances de levage par rapport à votre implantation de grue. Attention à l'échelle graphique du plan. Pour choisir la grue capable, vous devez utiliser les documents ressources relatifs à la grue. Enfin, une question faisant appel à votre expérience ou à votre bon sens est posée vis-à-vis de la manutention de la tuile. Le feuillet suivant, toujours sur la gestion de l'environnement de chantier, concerne la mobilité d'une plateforme de travail. Vous devrez assurer sur le plan la zone de circulation possible de la nacelle. Pour ce faire, vous devez vous aider des vues en plan et coupes du projet, mais aussi du 3D. Ensuite, dans la question 6, vous devez choisir une nacelle pouvant s'adapter aux contraintes de chantier. Vous devez utiliser pour cela les documents ressources sur les nacelles. Vous avez deux contraintes principales. la hauteur de travail capable, puis le poids de la nacelle qui devra être manutentionnable par la grouille. Comparer ainsi le poids de la machine avec la grouille choisie précédemment. Dans le thème numéro 3, il est question du levage sur chantier. Vous devez compléter le tableau des tâches à réaliser en fonction du contexte décrit, mais aussi de l'exemple présent. vous vous aiderez pour répondre du plan de charpente, des coups et du 3D, ainsi que de votre expérience personnelle. Vous cocherez pour chaque étape leur localisation et les moyens utilisés. Enfin, dans le thème 4, relatif à la sécurité, vous devez étudier la mise en œuvre d'un échafaudage sur une élevation de pignons dans le but de poser le bardage. On vous demande dans la première question de calculer la différence de niveau entre la partie gauche et la partie droite de la façade qui est fonction de la topologie du terrain. En fonction de votre réponse et des documents ressources relatifs à l'échafaudage, on vous demande une solution vous permettant de monter cette EPC. EPC qui veut dire équipement de protection collective. Ensuite, il vous faut compléter sur l'élévation représentée le plan de montage de manière simplifiée de l'EPC permettant de réaliser le bardage de la façade. Il vous faut dessiner la partie basse puis haute. Dans la question suivante, on vous demande de calculer la surface de l'échafaudage pour savoir le nombre de points d'ancrage nécessaires. Vous devez pour cela vous référer aux documents ressources de l'EPC pour connaître les règles d'amarrage applicables. Enfin, représentez ces points d'ancrage par des croix sur votre dessin. N'hésitez pas à relire votre copie pour corriger d'éventuelles erreurs. de l'éventuelles Sous-titrage